Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose qui m'arrive régulièrement, les jours sans. Vous savez ces jours où vous vous réveillez, vous ne savez pas pourquoi, mais vous n'avez pas d'envie, pas d'enthousiasme, pas d'énergie comme ça et pas de motivation. Et pourtant le comble du désespoir dans les jours sans, nous avons quand même des tas d'avec, avec obligation, avec tâche, avec un tas de choses à faire finalement. Et donc je me suis dit comment ça se fait que nous avons des jours sans et des jours avec. Tout dépend de la motivation, oui, la motivation c'est ce qui va me mettre en mouvement. Et c'est là où elle piège, parce que j'ai constaté finalement qu'il y avait deux types de motivation. Il y a d'abord la motivation dépendante, vous voyez, qui dépend des causes extérieures à moi. Alors, elle a deux formes cette motivation dépendante. Il y a d'abord la motivation dépendante par contrainte, obligation, c'est-à-dire que je vais me mettre en mouvement, je vais me mettre en action parce que, eh bien, il y a une contrainte. Par exemple, je vais commencer à bosser très très fort un dossier parce que j'ai une date limite pour le rentrer. Et donc, voilà, cette contrainte va finalement m'obliger à me mettre en mouvement. Et puis, il y a aussi la mise en mouvement par la récompense. C'est le contraire, finalement. Je vais commencer à me mettre en action parce qu'au bout de l'action, j'ai une récompense. On peut le voir, les étudiants qui commencent à bosser à fond leur examen parce qu'au bout du tunnel, ils peuvent avoir la récompense du diplôme ou de passer à une année supérieure. Donc, je vais me motiver par des causes extérieures qui sont soit, si je schématise, contraintes ou récompenses. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, vous, mais moi, ça me rappelle carrément l'enfance. Vous savez, ce moment où on nous disait « si tu es sage, tu auras une bonne glace à récompense ». Ou par contre, on nous disait avec le gros doigt comme ça « si tu n'es pas gentil, tu seras privé de dessert ». Contrainte. Alors, vous savez, quand je pense à ça, je me dis que je n'ai pas super envie de ne dépendre finalement que de contraintes et de récompenses. Bref, je n'ai pas envie que ma motivation soit dépendante. Du coup, s'il y a une motivation dépendante, eh bien c'est parce qu'il y a le contraire, une motivation indépendante. Alors là, le mot me parle déjà plus, ce n'est pas vous. La motivation indépendante, c'est donc une motivation que je vais chercher à l'intérieur de moi, qui n'est causée que par moi-même. Et cette motivation, elle va prendre source dans quoi ? Elle va prendre source dans ce qui me fait plaisir, ce qui me met en joie, ce qui me motive finalement à me mettre en action parce que j'aime ça. Alors, je me suis intéressée à mes moteurs d'action et je me suis dit « mais moi, c'est quoi finalement les moments où je sente l'énergie comme c'est la motivation, c'est quand je fais quoi ? » Alors moi, j'ai remarqué que c'était quand je créais, quand j'étais en relation avec d'autres, quand je pouvais transmettre des choses que j'aime, quand je pouvais éprouver du plaisir à être sur un nouveau projet. Ça, ce sont des moteurs qui me sont internes et qui font que je me mets en mouvement, peu importe l'extérieur. Ça, ça donne envie. Et ça donne envie encore plus dans des périodes comme nous venons de vivre avec le confinement, suite à la crise sanitaire. Eh bien moi, je me suis remarquée et j'ai remarqué en tous les cas que pendant ce confinement, j'avais eu pas mal de jours sans. Mais oui, comme je n'étais pas bien consciente de mes moteurs intérieurs, eh bien je me suis rendu compte que je dépendais finalement de l'extérieur. Et comme durant ce confinement, on nous avait pratiquement supprimé toute source extérieure, eh bien ma motivation chutait. Donc du coup, maintenant que j'ai compris que c'est mes propres moteurs, j'essaye vraiment de les cultiver au quotidien et de voir comment je peux les faire vivre dans ma semaine et dans ma liste de tâches finalement. Et d'ailleurs, c'est l'exercice que j'ai envie de vous proposer. Je vais vous demander de vous observer finalement pendant quelques jours et de voir quels sont les moments où vous sentez que votre motivation descend pour identifier finalement les freins et puis quels sont les moments ou les tâches précises où vous sentez que votre énergie, votre motivation monte pour identifier vos moteurs. Si vous faites ça pendant quelques jours, vous allez identifier et lister finalement ces moteurs et vous pourrez grâce à ça, eh bien tout simplement multiplier les chances d'être motivé au quotidien en prenant soin justement de ces moteurs. Et puis vous savez, si ça ne fonctionne pas, il y a autre chose que je voudrais vous dire. Ah oui, vous savez quoi ? Foutez-vous la paix ! Vous êtes un être humain et c'est bien normal d'avoir des jours sans. Alors ce qui serait génial dans ces jours sans, eh bien c'est surtout d'être sans jugement vis-à-vis de soi. Nous ne sommes pas toujours obligés d'être au top. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un beau moment avec ou sans. On est un beau moment avec ou sans. Et pour aussi je vous souhaite un beau moment avec ou sans. OK, ben vous už pourrez autant si vous voulez Alors.